Dans l'affaire qui oppose DJ Congélateur à son manager, tu as décidé de soutenir, confirmer, manager. Alors, est-ce qu'on peut avoir les raisons ? Décider, c'est un peu trop dit. C'est la première personne qui s'est affirmée sur la vidéo. Oui, en fait, nous avons tous vu un jeune homme, un jeune frère qui est en détresse, qui est martyrisé, je dirais même. Ah ouais ? Oui, il a dit que son rêve, c'était de faire un featuring avec Erosène. Du coup, moi, j'ai marqué le pas, parce que nous avons tous vu, nous sommes tous témoins de la souffrance de ce jeune homme. Voilà. De quelle souffrance s'agit-il ? En fait, moi, le fait de l'avoir vu s'agénouer et tout, franchement, j'ai... Ça t'a touché ? Oui, ça m'a touché. D'accord, Karina. Tu trouves que le congélateur était injuste ? Je n'ai pas les ténants et les aboutissants de cette histoire. Ou bien le manager a raison. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Moi, je parle en tant qu'humain. Je ne peux pas concevoir qu'un frère avec qui tu as eu à travailler, ça gène devant toi, tu vois un peu. Moi, je n'ai pas aimé. D'accord. Ozone ? D'accord. Qu'est-ce qui va se passer concrètement, finalement ? Tu vas juste faire le feat ? Ou tu vas faire quoi d'autre pour Manadja confirmer ? On fait le feat ? Oui. On fait le clip et on va promouvoir la chanson. Dieu fera ce qu'il faut. Tu vas suivre l'affaire ? Bien sûr. D'accord. Vous étiez hier soir au studio, vous avez fait du tard. D'accord. Et avec quelle ambiance, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, l'ambiance, c'était très bon enfant. D'accord. On l'a confirmé, oui. Il a des bases ? Il connaît des choses ? Ah, ça va bien. Bon, enfin, il a bénéficié de ta direction artistique, donc... Donc, c'est bon, ça va bien se passer. D'accord. Alors, certains disent que tu fais de la récupération, que tu veux te faire voir davantage. Qu'est-ce que tu réponds ? Certains disent que je fais de la récupération ? Non. Tu sais, je suis... Sans prétention aucune, je suis... Je dis... Coup de prétention de Queen. Comment coup d'intention aussi ? Coup d'intention de Français, de Queen et d'intention à Papoyer. Queen de Queen of Berets. Tu sais qu'il n'y a pas que... Ok, vas-y. Sans prétention aucune, j'étais dans mon coin, chez moi, à la maison. Je vois un jeune... On voit un jeune homme qui appelle Aled. Oui. Donc, c'est moi qui suis allé le voir pour qu'il demande à ce que je viens de travailler avec lui ? Non. Alors, ben voilà. Donc, sortez des verbiages, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Donc... Non, mon son ! Non, Moulou, d'accord. Vas-y, tu as dit que ce n'est pas que... On te connaît, on sait que tu es généreux, tu as quelqu'un qui est disponible pour les gens, quand ils ont besoin. Même toi-même, on a un fils. Oui, on a un fils qui est en train d'être bouclé. Mais ça veut dire... Est-ce qu'on peut dire que... Tu travailles, mais tu as fait un morceau avec confirmé. Ça veut dire que tu en veux à congélateur, ou bien il te dirait lui... Non, je ne peux pas en vouloir à congélateur. Je ne le connais même pas. Je ne sais pas ce qui se passe, en fait. Je te répète que, de mes yeux d'humain, comme toi, comme lui, je n'ai pas aimé le fait qu'on l'humilie à la limite. Oui. Voilà, c'est tout. Et vous savez que la reconnaissance est une chose très, très importante pour moi. Du coup, il a fait un poste... Bon, je crois que c'était un direct, il a dit qu'il veut faire un filtre avec toi. Tu as répondu présent. Est-ce que le congélateur vient dire qu'il veut faire son siège ? On va viser. Il n'a pas été humilié, est-ce que tu as accepté ? On va viser, c'est un frère ivoirien. Après, tu n'es pas fermé, tu n'as pas... Non, je ne suis pas fermé. Et tu sais, le président nous a dit que cette année, c'est l'année de la jeunesse. Vous voyez que je fais un peu de filtre avec les jeunes, c'est important. D'accord. D'accord, le 24 janvier dernier, tu as annoncé officiellement ton entrée dans le mouvement des enfants. Oui, tu allais même faire un filtre avec Estée Milano. C'est quoi tes motivations ? Je reviens. Cette année, c'est l'année de la jeunesse. Ouais. C'est bien sûr que c'est l'année de la jeunesse. Tu vois, elle est venu ministre de la jeunesse. C'est par rapport à moi. Est-ce que tu as appris sa mousse ? Que c'est l'allaire à ses équipes ? Écoutez... Tu accroches ton habit là-bas. Vous n'allez pas me dire ça. Sans prétention aucune. Je pense que les gens en Côte d'Ivoire qui ont des tubes que j'ai, c'est l'enchaînement. On peut la compter du... On va dire qu'il est constant. Je n'ai pas besoin de ça en fait. Je veux dire que c'est nos petits frères, qu'on le veuille ou pas, ils marchent. Tu vois ? C'est eux qui gèlent le mouvement. Voilà. Milano, je lui avais promis ça. C'est un enfant. Voilà encore, certains parlent d'opportunisme. Ils ont dit que tu veux profiter du mouvement des enfants. Après, tu as copié le challenge de Didi B où tu tirais la voiture. C'est quoi l'objectif avec ça ? Avec quoi ? C'était quoi l'objectif avec le challenge ? L'objectif, c'est ta vie. Il n'y a pas de stratégie derrière ? C'est quoi la stratégie ? Dis-moi en plus. Non, c'est toi qui donnes des choses. Non, non, non. C'est toi qui penses qu'il y a une stratégie derrière. C'est que tu en sais plus. Moi, je pose des questions pour savoir. Non, mais il n'en a rien. Quand on veut savoir, on pose des questions pour savoir. C'est juste pour le fun, en fait. Mais voilà, c'est tout. Pourquoi tu poses rien de chez-de-à-tête ? Je fais comme toi ?